qui permet à chaque communauté d'émettre sa propre monnaie. C'est ça la découverte qu'on a réalisée aussi en 2017. C'est que chaque communauté, entreprise, association, peut à l'avenir envisager d'émettre ses propres tokens, donc sa propre monnaie, et par là se financer. Donc ça c'était quelque chose de très important. Et Blockchain.io là-dedans, dans ce contexte, ça sert évidemment à échanger ces tokens, ces monnaies, entre elles. Donc c'est un élément essentiel de ce qui se construit, ce que j'appelle moi parfois l'Internet des transactions. L'Internet des transactions, c'est ce qu'on a connu auparavant avec d'autres types de données, avec l'information au sens large, avec le web, et puis la voie sur IP aussi, c'était un peu le même genre de transformation. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est les transactions qui migrent sur Internet, qui quittent les réseaux spécialisés des banques, et qui vont donc commencer à se diffuser dans l'économie à travers Internet, donc dans des conditions évidemment économiques différentes, avec des barrières à l'entrée qui ont disparu. C'est tout ça l'Internet de transactions. Donc Blockchain.io là-dedans, c'est une pièce du puzzle, c'est ce qu'on appelle un exchange, un crypto exchange, ce qui permet à ces réseaux de coexister, de passer de l'un à l'autre. Alors quand on est paré Bitcoin, enfin plutôt Paymium en 2011, on a parfois été taxé de maximalisme, parce qu'on avait tendance à penser à l'époque qu'il n'y aurait que Bitcoin qui allait finalement connaître le succès. Puis il y a eu Litecoin en 2011 aussi, donc déjà la première altcoin. Et depuis, on a pu observer que finalement ces autres monnaies étaient viables, qu'il y avait des vraies communautés qui se formaient autour d'elle, je pense notamment à Ethereum évidemment, qui a permis de lancer des ICO l'année dernière. Donc aujourd'hui, on ne peut plus être maximaliste au sens de penser que Bitcoin seulement est viable. Non, il y a beaucoup d'autres coins qui sont viables, sans doute pas tous, pas tous ceux qu'on voit aujourd'hui dans la nature, mais il y en a beaucoup. Donc le blockchain IOS, ça permettra à tous ces coins de coexister, comme je le disais, à tous ces tokens aussi d'être liquides, parce que le principal intérêt des tokens d'entreprise aussi, c'est la liquidité, par rapport à la mécanique des actions qu'on a connue auparavant. Donc tout ça, c'est ce phénomène dont nous sommes à la fois les témoins et les acteurs ici, dans cette pièce. Parfois les utilisateurs aussi en utilisent ces moyens de paiement pour... Et c'est aussi la base de l'apprentissage, c'est ce que vous pouvez... La meilleure façon qu'on peut propager la connaissance de ces nouvelles technologies, c'est de proposer aux gens d'essayer. Souvent, quand on rencontre des personnes, on s'aperçoit qu'ils ont des idées a priori sur cette technologie, qui peuvent être façonnées par plein de choses, et puis ceux qui ont essayé ont forcément une perspective très différente, et ça c'est très important. Donc nous aussi, chez Paymeer, on essaie de s'attacher à rendre les choses faciles, donc Blockchain.io, c'est normalement une plateforme qui va être plus facile à utiliser que certains autres crypto-exchanges qui existent déjà, parce qu'on nous demande aussi souvent qu'est-ce qui va faire qu'on va être différent des autres crypto-exchanges. Donc ça va être ça, ça va être la facilité d'usage, c'est très important pour les cryptos de devenir plus faciles à utiliser et plus faciles à adopter. Alors les commerçants ont un rôle à jouer dans l'adoption, je pense que ça va être un des enjeux aussi de 2019-2020, avec le réseau Lightning, dont vous avez sans doute entendu parler, qui permettra aux commerçants d'accepter plus facilement des paiements en Bitcoin, et par là, dans d'autres cryptos, à mesure que le temps passe. Mais les entreprises, en émettant des tokens aussi, je pense vont faire beaucoup pour l'adoption des cryptos, parce que quand une entreprise va faire son ICO, va émettre, comme je disais, sa propre monnaie, ses tokens, et bien c'est-à-dire que tous les employés, tous les investisseurs de cette entreprise vont avoir cette connaissance, cette expérience, et vont finalement se dire, oui, après tout, les cryptos, c'est une forme de monnaie qui est tout à fait viable et utile. Voilà, donc c'est ça vraiment, tout ça qui nous fait qu'on croit vraiment très fort au futur d'un crypto, que le développement de la plateforme ne fait que commencer. Le développement des cryptos en général est très émergent, ça reste le tout début de l'aventure. Donc nous sommes tous dans cette pièce des pionniers, quelque part. Et encore une fois, je vous en remercie, je remercie l'équipe technique, en particulier de Paymium, qui permet à cette plateforme d'exister, donc qui sera en ligne demain. Aujourd'hui, on a été encore en train de la tester, donc en suivi de cette soirée, vous recevrez un lien vous-même pour l'essayer, puisqu'elle tourne maintenant, cette plateforme, moins d'un mois après la conclusion de notre ICO. Donc ça aussi, c'est une victoire à mettre au crédit, notamment de l'équipe technique. L'équipe marketing, le site Paymium, qui a fait un super boulot dans un contexte marché difficile. On a réussi à faire une ICO qui a fonctionné. Maintenant, on a un token qui existe, qui va être liquide grâce à la plateforme, et donc c'est un outil de financement pour le futur. Même si les montants levés en 2018 ne sont pas exactement ceux qui étaient levés en 2017, on a largement de quoi se développer pour les années qui viennent. Donc encore une fois, merci à tous. Et puis, j'étais le dernier obstacle entre vous et le buffet, qui peut arriver. Et après le buffet, il y aura la musique avec notre ami Nicolas, qui nous fera profiter de son talent autour de 21h. Donc surtout, ne partez pas avant. Merci à tous. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements